Et revue d'une qu'on démarre avec Fraternité Matin qui s'intéresse aux régionales et municipales du 2 septembre 2023. Ça, une, deux, son premier numéro de cette semaine dans un dossier qu'il consacre à ces deux scrutins. Le confrère révèle comment les états-majors des différentes formations politiques affinent leur stratégie en fonction de leurs ambitions. On reste avec Fraternité Matin qui s'intéresse à sa première page de ce jour à la première dame de Côte d'Ivoire. Le confrère indique que Dominique Ouattara a partagé son expérience dans le domaine du social avec ses sœurs de l'organisation des premières dames d'Afrique à l'occasion de la rencontre qu'elles ont eue en fin de semaine dernière. L'Inter, à la une de son premier numéro de cette semaine, s'intéresse également aux régionales et municipales du 2 septembre 2023. À ce sujet, le confrère révèle que la commission électorale indépendante rencontre les partis politiques demain, mardi 20 juin. Et plus de détails sur cette rencontre dans le numéro de ce jour du quotidien qui va au-delà de l'info. « Nul n'est au-dessus de la loi », eh bien cette phrase choc du ministre Bruno Nabagné-Connet qui figure à la une du patriote de ce jour est extraite de l'interview qu'il a accordée au confrère dans cet entretien. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, par ailleurs candidat du Rassemblement des Oufoutis pour la Démocratie et la Paix aux régionales de la région de la Bagoué, affirme sa confiance en la commission électorale indépendante pour les scrutins à venir. Nous sommes en pleine saison des pluies et à cette occasion, comme c'est le cas chaque année, on observe la floraison de petites activités commerciales. Eh bien l'expression qui en parle à sa une de ce jour, eh bien nous dit comment ces petits business saisonniers peuvent rapporter beaucoup d'argent. Et puis l'intelligent d'Abidjan à sa une de ce jour s'intéresse aux faux pas des éléphants de Côte d'Ivoire face à l'équipe de la Zambie le samedi dernier. Selon Jean-Louis Gasset, le coach des éléphants, qui est cité par le confrère, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est toujours en construction. À en croire les techniciens français, il nous reste encore du temps, soit six mois, pour avoir une équipe compétitive avant la Cannes 2023, qui, pour rappel, se jouera ici en Côte d'Ivoire. Allez, on referme la page de la Revue des Unes et on vous l'a dit, pour cette semaine de destination matinale, nous sommes dans le sud de la Côte d'Ivoire et particulièrement dans la région du Lodjibois. Et la première destination qu'on vous propose pour ce premier jour de destination matinale, eh bien se trouve dans la sous-préfecture de Didon.